Salut salut tout le monde c'est Missy ici et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Amour Sucré Et oui l'épisode 21 tant attendu par beaucoup de personnes quand même Je n'ai pas totalement 1000 points d'action mais Missypian62 m'a dit qu'on pouvait peut-être le faire avec 800 points d'action Donc vu que j'en ai 150 en plus Du coup que je peux tenter de le faire et auquel cas je ferai une pause pour attendre d'avoir quelques points d'action Donc si vous ne l'aviez pas encore vu le design de la ville a changé Je trouve beaucoup mieux quand même il y a moins de petites maisons qui ne servent à rien Là on a vraiment tous les trucs qu'on peut avoir Et avec un petit chapiteau qui sera nouveau pour les événements Je pense qu'ils devraient en faire un bientôt après l'épisode 26 en tout cas Je pense pour les vacances je pense qu'ils feront un petit événement Genre l'été ou je ne sais pas quoi Je pense qu'ils feront un truc avec des vêtements comme un peu d'habitude un calendrier ou quelque chose comme ça Donc voilà Donc sans plus attendre commençons l'épisode Par contre Je suis allé voir mais ils se puent pas trop quoi Regardez hop Eldaria, Sleadybook Ils sont pas trop de pubs en fait dans le truc Donc acte 2 Ouais bon les deux sont mal faits En scène C'est le grand jour, enfiler vos costumes La pièce de table va bientôt commencer Mais avant être terminé de tout préparer Répétition et séquage des corps Tout se passera-t-il sans accro Salut dans l'épisode précédent Les personnages et toi J'ai choisi une pièce de table Je t'en rappelle Oui on a choisi De petit chapéron Oh non il va pas me refaire reboguer C'est ça Maintenant j'ai une petite info pour toi Avant que tu ne commences l'épisode Une fois que tu auras joué celui-ci Au moins une fois Tu pourras changer de pièce Lors de tour en replay Ce n'est pas super ? Oui bien sûr Merci C'est sympa Et j'ai pas Génial Je te dis à bientôt A bientôt alors Bonne représentation Ah voilà c'est bon Après m'être enfermée par ombre Au sous-sol du lycée J'ai pu participer aux auditions De la pièce de théâtre Monsieur Boris est sur le point de nous attendre Qui va avoir quel rôle Je ne vais pas devoir recharger Le machin J'ai toujours la main de Castiel Dans la mienne Ouh Un petit lance Je vous prie Tout le monde aura de quoi faire Ne vous inquiétez pas Allez ne faites pas durer le suspense Comme ça Dites-nous Allez donc excusez-moi Je ne sais pas ce qu'il me refait Mon PC Attendez je vais juste aller voir Dans les options Bon alors pourtant Je n'ai rien Donc je ne comprends pas Trop Magnifique Magnifique Un petit lance Je vous prie Tout le monde aura de quoi faire Ne vous inquiétez pas Allez-moi Ça je l'ai déjà dit en fait Mais avant de vous annoncer tout ça Monsieur Fariz et moi Pensons qu'il est nécessaire De vous parler un peu mieux Du texte que vous venez de répéter Parce que hélas Personne n'a vraiment bien joué Aidez-moi s'il vous plaît J'en ai marre d'internet Vous pensez qu'en allant sur un... Ah attendez je vais essayer Bon Alors j'ai changé de... De comment ? De navigateur Je ne sais pas si ça change quelque chose On va bien voir Par contre les pubs sont incessantes C'est à fait Certains sont plus joués que d'autres C'est vrai Mais nous allons voir Avoir un énorme travail à faire Pour offrir quelque chose de bien A nos chers parents Ah non en fait c'est la même chose Tant qu'on retourne sur Google Euh voilà Raison de plus pour ne pas faire leur fiche Je puis laisse Écoute Monsieur Boris Monsieur Boris nous a joué de la tirade du nez Je me suis senti un peu ridicule A côté de la façon dont il répétait son texte Ah non non du coup vous entendez des petits oiseaux Au moins puisque ma fenêtre est ouverte Je vais avoir plein de bruit sur la vidéo Parce qu'il y a des oiseaux Qui font des bruits Parce que les animaux C'est la vie quoi Donc vous voyez une voix forte et assurée Pour que toute la salle puisse vous entendre Une posture simple et toujours de face Pour que tout le monde puisse vous voir en toutes circonstances Je sens que cet épisode va être très long Extrêmement long Et bien d'autres petites astuces que nous allons devoir apprendre ensemble pour cette prochaine semaine On a du boulot Bien Maintenant que tout est digne Nous n'allons pas vous faire patienter plus longtemps Ah ça y est Mon coeur S'emballe de nous C'est pas possible Moi j'en ai ras le bol Ok J'ai fait un petit nettoyage de PC assez rapide J'espère que maintenant ça va aller mieux Comme il n'y avait pas assez de rôles pour tout le monde Nous avons dû remanier l'histoire Je vais me faire un plaisir de vous la raconter Non toujours pas Je sais pas si ça vous l'a mal aimé Bien sûr il n'y a rien de définitive Vous pourrez la remanier plus tard Les personnes qui n'auront pas de rôles sur scène S'occuperont de la préparation Ok Des costumes ou d'autres choses Oula j'ai peur Donc même si il n'y a plus de rôles dans l'oeuvre originale Il n'y en aura pas votre nom Non plus de rôles que dans l'oeuvre originale Ouais bon bah tant pis On va faire les pièces comme ça écoutez La maman du petit chaperon rouge lui demande d'aller chercher sa chère grand-mère avant d'entrer dans la forêt Une dame lui dit qu'elle a perdu son pot de miel Le petit chaperon rouge lui dit alors que si jamais elle le trouve elle le lui donnera Trop gentil ce chaperon rouge Dans la forêt un lapin va la mettre en garde contre le loup qui veut la manger Elle va ensuite rencontrer l'ours qui a volé le pot de miel Ainsi qu'un dind Ainsi qu'un dind qui s'est perdu et qui ne sait plus comment retourner chez lui Pourquoi je n'ai pas voté pour une autre pièce moi ? Mon dieu dans quoi on s'est embarqué ? J'étais en train de me poser la même question Je t'ai déjà dit ok Cette fois-ci c'est lui qui m'a serré Qui a serré ma main un peu plus fort Genre en mode T'as pas pu monter pour une autre pièce Ensuite bien sûr le loup arrive et nous poursuivons l'histoire comme celle du conte Le chasseur viendra aider la demoiselle avec une seule action comme vous l'aviez demandé Et tout se finira bien pour tout le monde Sauf pour le loup Bien Maintenant que tout le monde connait les petites modifications que nous avons apportées à l'histoire Nous pouvons donner les rôles Enfin Dans le rôle de la maman Peggy Et celui de la grand-mère Kim C'est moi la mère irresponsable qui envoie sa fille à l'autre bout de la forêt Oui oui c'est toi Te plains pas moi je joue le rôle d'une biote Dans le rôle du chasseur Quentin Et celui du lapin Nathaniel Ça va être drôle Ouais cool L'autre il va tirer une seule tronche Je joue le rôle d'un lapin Mais oui t'as une tête de lapin Nathaniel Je me venterai pas à ta place Moi au moins j'ai un rôle Ouais Ah voilà Ouais un lapin Quelle classe Ça reste tellement classe Ça m'aurait pas dérangé d'avoir ce rôle là Ça t'aurait bien mal Pour le rôle de l'ours nous avons choisi Armin Et pour celui du dint ce sera les amres Plutôt sympa Vous foutez de moi Ça veut bien t'aller en un dint Ça me va aussi Il ne reste que trois rôles Ambre m'a regardé en souriant Le rôle de la femme qui a perdu son pot de miel sera dit Et celui du loup sera interprété par Castiel Ça va être drôle moi je vous le dis Est-ce que le loup va bouffer le lapin ? Castiel Même pas en rêve Ça va être drôle tout ça C'est avec Castiel qu'il y aura la scène de combat Pourquoi t'as la trouille ? Ouais en gros Quentin il est trop en train de flipper Non bien sûr que non Et il n'y a plus que le rôle du petit chaveur rouge Et enfin le rôle du petit chaveur rouge est attribué à Lucie C'est vrai En même temps on est censé avoir un rôle quand même Je t'avais dit que tu aurais un rôle Je suis trop contente c'est super Et là et moi alors je n'ai pas de rôle Nous avions pensé que vous pourriez vous occuper d'autre chose C'est pas juste que ceci est arrivé en retard Et elle a un rôle sur toutes les scènes de la pièce Oh tais-toi Nous pouvons vous en donner un aussi Mais un si vous le voulez vraiment C'est ce que je pense Je veux oui Donnez moi le rôle du chaveur rouge Oh non non nous l'avons donné à Lucie Ils ont continué de parler du rôle de l'homme pendant plusieurs minutes Elle tenait absolument à avoir un rôle sur toutes les scènes de la pièce Et ils ont fini par en créer Personne n'y voit d'inconvénient On pourra jouer un arbre sur toutes les scènes Ou celui d'une fleur par exemple comme ça Vous aurez un rôle sur toutes les scènes Mais aussi Un brantant de verte C'est le plus beau jour de ma vie J'en étais sûre que ça allait arriver Enfin un truc comme ça Bien maintenant passons aux autres rôles Certains nous ont déjà demandé de ne pas aller sur scène Et nous avons pris la liberté d'en désigner d'autres Rosalia et Alexis s'occuperont des costumes Ouais ils se sont tapés dans la main Violette et Iris s'occuperont des décors Ouais je ferai de mon mieux Ça va être amusant Les souffleurs seront Melody et Capucine Hum hum Hihi Je n'ai pas intérêt d'oublier mon texte Je suis sûre qu'elle va me souffler n'importe quoi sinon Parfait Enfin le compteur sera Charlotte Elle s'occupera de narver ce qui se passe au spectateur J'imagine que je n'ai pas le choix Et voilà vous savez tout maintenant Nous avons de quoi faire une pièce parfaite Il est optimiste Euh oui Vraiment très optimiste Nous nous laisserons voir si vous voulez faire quelques modifications sur le scénario de la pièce Pendant le prochain cours Nous en profitons pour parler de la visite de vos parents Mademoiselle Rosalia nous a également fait savoir Qu'elle tenait à prendre les mesures de tout le monde pour les costumes Merci d'avoir été aussi attentif Vous pouvez y aller Tout le monde a pris la direction de la sortie Pendant qu'on continue à criser à cause du rôle qu'on y a demain Ah c'est elle qui voulait un rôle Je suis désolée Mais là Là faut arrêter un peu Ah Salopoie de pub Coucou les filles Qu'est-ce que vous faites On est en train de parler de notre rôle pour la pièce Vous faites les décors c'est ça Oui finalement je n'ai pas pu être avec Alexis et Rosalia Mais je suis sûre qu'on va arriver à faire quelque chose de bien avec Iris Bon en tout cas c'est sûr Oui on va faire de notre mieux Je me demande quel genre de décors vous allez faire J'ai des petits bonnes pour Eh bien des choses peintes sur des cartons Ça ne conviendra pas tu crois Ah si si bien sûr que si Ce sera parfois Comme dans les vraies pièces quoi Je commence à avoir mal au ventre Désolée je ne voulais pas te mettre la pression Ne t'inquiète pas Violette Je suis sûre que tu es douée Et si on se plante on dira Que c'était ma faite Oh ce mignon Iris Mais je ne veux pas que tu te fasses Disputer à cause de moi Mince j'aurais pas dû poser cette question Tiens les Charlotte sont toutes seules Elle est peut-être rentrée Je pense pas Elle nous l'aurait dit Je crois que le rôle que Monsieur Boris lui a donné L'a mise en colère Il y a de quoi J'ai vu Qui a eu le rôle principal Ah bah quand on parle de nous Elle m'a enfin remarqué Vous avez perdu en Non on ne l'a pas perdu On ne sait juste pas où elle est C'est bien ce que je dis Je me demande ce qu'elle est en train de faire J'espère qu'elle ne prépare pas un seul coup Ah du coup excusez-moi C'est des fois je recharge pour rien en fait Mais du coup je recharge En faisant F5 Pour pas que ça soit trop long Alors ton rôle te plaît Tu avais l'air content Quand on te l'a annoncé Oui effectivement je trouve ça amusant Je pensais que ça te gênerait De voir l'animal Effectivement Je trouve ça amusant Enfin j'ai déjà dit ça Je me répète Pourquoi ce serait le cas C'est un peu enfantin C'est un peu enfantin Oh Merde Je ne vais pas répondre au truc Nous allons jouer Le petit chapeau en rouge Tout le monde va avoir l'air enfantin Non pas tout le monde Regarde mon rôle Il est plutôt correct Tu joues une petite fille Qui va donner du gâteau à sa grand-mère Je le trouve tout aussi enfantin Qu'elle est vu comme ça Non mais c'est pas ce que je voulais dire Alors si je comprends bien Ton rôle ne te plaît pas Si il est sympa J'ai le rôle principal C'est super Tant mieux Alors j'ai peur Que ça ne te convienne pas J'ai eu peur que ça ne te convienne pas Tu sais moi Tant que je joue sur scène Ça me va C'est une excellente façon de penser Un peu Je ne sais pas trop Où il faut aller J'espère que mes points d'action Ne partiront pas Tant que je vais Alors là Le rôle principal Rien que ça Je ne sais pas si tu as eu la chance Ou si tu es juste douée Mais je suis ravie pour toi Merci beaucoup C'est peut-être un peu des deux Même si jusqu'à présent Je n'avais pas énormément de chance J'ai tellement hâte de te faire ce costume Tu seras le plus joli Chapeau rouge de la création Ne fais pas n'importe quoi Tu m'as déjà vu faire n'importe quoi Avec des vêtements Non c'est vrai Tu as de l'or au bout des doigts Arrête tu vas me faire rougir Je suis douée mais pas à ce point En tout cas j'ai hâte Le rouge te va à merveille Tu trouves ? Oui oui Bah oui le rouge me fait à merveille Mais oui la tenue que je t'avais faite Que je t'avais faite pour le concert Te mettait beaucoup en valeur Arrête tu vas Toi aussi tu vas me faire rougir Festière Ah Quentin là Hé Quentin Il n'a pas l'air de m'avoir Entendu Hé oh Quentin Il est toujours plongé dans ses... Hé lisez on te sort de ce corps Wouah Il a fait un mot et s'est décalé de 20 cm Oups Ne me fais pas peur comme ça Surtout quand je pense à... Enfin ne me refais jamais ça Désolé tu pensais à quoi ? A la pièce ? Ouais enfin à mon rôle surtout Ah oui ? Il ne te plaît pas ? Enfin vu le mot que tu as fait Il a carrément l'air de te faire flipper C'est ça que le cassien Si il est sympa Bah alors où est le problème ? C'est la scène d'action On avait dit qu'il y en aurait une Entre le chasseur et le loup Ah je pensais que tu étais l'un des premiers A en vouloir une pourtant Oui si on veut Enfin j'aurais préféré que le loup Ne se fasse jouer pas... Enfin tu vois Tu essaies de me dire que tu as peur de cassienne ? Bien sûr que non Je me demande Seulement s'il va jouer à le jeu Bien sûr qu'il va le faire Il ne va pas gager la pièce de théâtre Juste parce qu'il n'a pas envie de le perdre Enfin je crois Que ce n'est pas du jeu comme ça Non non pas du tout Mais non il ne fera pas ça Devant les parents de tout le monde Enfin je crois Ça y est Ça y est T'as saisi le problème Bon sang C'est pas Une si bonne idée de lui donner le rôle Du coup j'étais en train de mettre au point Un plan d'attaque Pour être sûr de gagner en cas de résistance Au pire tu lui mets un couplier bien placé et voilà Bien placé Aïe Même il ne mérite pas ça Il a fait une grande masse de douleur Chochotte C'est facile à dire T'es une fille Tu ne sauras jamais Que ça fait mal Ça n'a rien à voir C'est prouvé scientifiquement Les hommes sont plus sensibles à la douleur Et les filles n'ont aucun sens de l'orientation Même pas vrai Je ne me suis jamais perdue dans celui-ci En même temps Depuis le temps que tu vis Que tu le visites de long En large et en travers Ça serait très Quand on a qui fait l'humour Où va le monde ? C'est vrai que c'est un peu bizarre Oui donc je ne sais pas qui on cherche Arme Et là il a encore l'air Ça va arme ? Genre en mode Je ne suis pas content Ça fait vachement geek Qui râle Ça fait vachement ça Comment ça pourrait aller ? Je vais jouer le rôle de Pédopier Pédopoi Non mais hé Faut Laisse tomber Faut que je pense à autre chose Sinon ça va me pourrir ma journée En tout cas j'ai hâte que ça te fiche Le pièce soit terminé Il en faut plus que ça pour gâcher ta journée Il ne m'en a jamais fallu beaucoup pour me contrarier Tu es quand même beaucoup moins irritable que Castiel En même temps personne ne peut rivaliser avec lui Heureusement Tu imagines un monde rempli de colériques comme Castiel Oh my god Oui j'imagine très bien Ça donnerait un remix de Bioshock En tout cas je ne comprends pas pourquoi vous êtes tous contrariés C'est juste une pièce de théâtre Ouais mais bon T'as vu l'histoire constate Et on a voté Et c'est pas comme si on nous l'avait imposé Ouais mais c'est pas la pièce que je voulais C'est pas une raison pour faire ta mauvaise tête Je fais pas une mauvaise tête menteur Facile pour toi C'est la pièce que tu as choisie Et tu as un rôle sympa Tu dois pas jouer le rôle d'une peluche géante Allez ce sera rigolo Je te jure que Quentin et Castiel ont intérêt à bien gérer Parce que si la synaction est aussi naze que le reste de la pièce Je change de lycée Oh non ! Je change pas de lycée Armand Tu vas voir on va se rattraper dans les prochaines épisodes Ça va être animé et tout ça Très animé même On va apprendre plein de trucs Tout ça Je spoil pas parce que Sinon les gens vont faire Lucie pourquoi t'as spoilé ? Donc je spoil pas Je connais juste le fil directeur de l'histoire Je spoil pas Quelqu'un m'a bousculé Hé ! Oh ça c'est Ambre Hein ? Oh non ! Oh pour une fois c'est pas Ambre qui nous bouscule Oh c'est toi Genre super content de le voir Oh c'est toi Cache ta choix Voilà voilà c'est bien C'est bien l'impression que j'ai donné Même moi quand je l'ai dit Alors satisfaite tu as eu le premier rôle En plus il te va comme un gant Oui je suis contente Attends comment ça comme un gant Une gamine qui joue le rôle d'une autre gamine C'est la combinaison Ah ah tu es très drôle On ne peut pas dire On ne peut pas en dire Autant de pour toi Tu plaisantes Je suis un prédateur dans l'âme Le rôle du loup était parfait pour moi Dis On a eu une petite discussion avec Quentin Et On se demandait si tu allais jouer le jeu Le jour de la pièce Vous avez la trouille que je fous tout en l'air J'ai une de ses réputations Alors tu ne vas pas le faire Enfin c'est vrai que honnêtement Castiel J'ai pas dit ça Castiel Quoi Castiel J'ai l'occasion de faire flipper tout le monde Laisse-moi même dire un peu On va tous stresser après Voyons Il n'y a que toi Que ça a l'air vraiment d'inquiéter T'es la seule à être venue m'en parler Ton pote Quentin m'a rien dit du tout Normal il a peur de toi Ça j'avais remarqué Je me demande pourquoi d'ailleurs Je fais peur à tout le monde Ça ne me surprend pas plus que ça Tu me fais pas peur à moi C'est plutôt vrai Je te mets un point dans la gueule Quand tu veux Mais toi tu as des tendances masochistes Lol Ambre et Nathaniel sont là Ils ont l'air de se disputer Tu es déléguée Tu peux faire quelque chose Ouais bah oui Elle discute de son rôle Bien sûr que non Ce n'est pas moi qui ai décidé des rôles Je n'ai pas mon mot à dire Tu mens j'en suis sûre Je suis déléguée Je ne suis pas professeur Tu crois que je n'ai pas envie De changer mon rôle moi aussi Parce qu'elle rentre dans la pince Elle ne lui va pas très bien Bien que c'est mignon Enfin n'importe Toi mon tu as un rôle Avec des dialogues Moi je fais seulement Je fais seulement un arbre Si on a un lapin qui parle Je suis sûre qu'on pourra avoir Un arbre qui en fait autant Ne t'emmêle pas Laisse moi parler Avec mon frère tranquille Tes copines te cherchent Tu ferais mieux d'aller les voir Je n'ai pas envie de les voir Elles ont eu un meilleur rôle que moi Mais ce n'est pas leur faute En plus Je ne sais même pas quelle rôle Les professeurs voulaient te donner Si ça se trouve C'était quelque chose de bien C'est vrai que si tu n'avais pas râlé Pour avoir ce rôle sur les scènes De la pièce Tu ferais sûrement autre chose Qu'un arbre Tu ne peux t'en prendre Qu'à toi même Je vous ai tous contre Moi je vous déteste Je ne viendrai même pas Pour le jour de la pièce Vous devrez vous débrouiller sans l'eau Mais non ne dis pas ça On a besoin de tout le monde Qu'est-ce que tu me fais là ? Bah quoi c'est vrai Toi tu es aussi importante La vie au lycée serait très ennuyeuse Si tu n'étais pas là Et la pièce se sera ici Arrête un peu Tu vas me faire pleurer Je préfère que tu es méchante Et ce n'est pas moi la méchante Pour une fois J'essaye d'être gentille Avec elle Hein Je vous dérange Hein Non non excuse moi C'est elle qui dérange Et qu'elle me vous montre Ombre je t'ai déjà dit Que je ne pouvais rien faire Pour toi Ce n'est pas la peine d'insister Désolée C'est elle qui a commencé Je vais aller voir la directrice Elle Elle pourra faire quelque chose Vas-y 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 Va voir la directrice Vas-y Je doute que ton problème L'intéresse Elle est partie Sans lui laisser le temps De finir sa phrase Qu'elle plaît Alors qu'est-ce que tu penses De tout ça D'ambre et de son rôle Je trouve qu'elle a eu ce qu'elle mérite Non non je parlais de ton rôle À toi Tu es venue te moquer de moi Bien sûr que non Pourquoi Je joue le rôle d'un lapin Ça me fait mal d'admettre Mais qu'est-ce que c'est la raison Je vais avoir l'air ridicule Mais non Tu verras Ce sera marrant Pour toi Sans aucun doute Enfin De toute façon Avec une pièce pareille Ça ne pouvait pas voler très haut Je n'aurais pas dû choisir cette pièce Excuse-moi Mais il faut que j'aille voir Rosalia Elle voulait prendre des mesures Pour qu'on suit Elle ne les a pas déjà Elle avait fait quelque chose Pour vous déjà Pour le concert Elle pense qu'il vaut mieux recommencer Tu devrais y aller toi aussi Je suppose qu'elle veut reprendre les tiens aussi Tu te rends compte Qu'on vient toujours de nous donner des rôles Et qu'elle commence déjà à tout préparer Si tout le monde pouvait avoir son sérieux Tout le monde aurait d'excellentes notes Allez viens Elle est déjà Elle est allée en salle de sur Donc on va aller en salle de sur Pour prendre des mesures Là c'est indiqué Oh qu'est-ce que vous faites tous les deux On est allée voir Rosalia pour les costumes Tous les deux ? Il y a un problème Mélodie ? Non pas du tout Je voulais aller voir moi aussi Je veux que vous accompagnez Non Bim Pourquoi ? Je sais pas Elle plaisante Mélodie Bien sûr que tu peux Eh Quoi tu nous... Laisse tomber Quoi tu ne voulais vraiment pas ? Laisse tomber Ah je voulais faire un petit truc drôle comme ça Genre non Mais voilà Mais voilà Bah on doit pas aller en salle de science Mélodie et Nathaniel ont commencé à discuter tous les deux En tout cas j'ai hâte de voir à quoi ressemble tes parents Euh je ne vois pas pourquoi je n'ai pas spécialement envie qu'ils viennent Ah oui pourtant ce sera forcément occasion pour eux de voir le brillant élève que tu es Brillant ou pas ils trouveront forcément quelque chose à redire De quoi ? Pau pitié Nathaniel Rosalia est en train de prendre la mesure de qui... Salut les filles Vous êtes venu me sauver pourquoi ? Parce que j'en ai assez d'avoir les bras en l'air Je ne pensais pas que prendre la mesure durait aussi longtemps Je suis beaucoup plus grande que les autres Pim Je vais être sûre de ne pas me tromper dans mes mesures Bon je repasserai plus tard alors Hep 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 Tu ne sors pas de cette pièce Quoi ? Pourquoi tu es occupée pour le moment ? Je te connais tu vas oublier de passer plus tard Je n'oublie jamais rien Oh que si tu n'oublies pas tes cours, tes devoirs et tout ça Mais dès que ça ne touche pas tes notes ça te passe au dessus Rosalia le connait bien n'importe quoi Il a posé la poignée sur la porte Lucie empêcheuse de sortir Je ne te savais pas où c'est capricieuse Rosalia Oh ce n'est pas un caprice c'est un homme Allez Nathaniel reste je suis sûre qu'elle a bientôt fini avec Kim Et intérêt oui j'en ai marre moi Rosalia a pris une dernière mesure autour de la taille de Kim et s'est écartée Et voilà c'est tout ce dont j'avais besoin C'est bon je suis libre Vite puis avant qu'elle ne change d'avis Vous exagérez Vous exagérez Vous parlez de moi comme une tortionnaire Ha ha oh ben tu n'en es pas loin Allez Nathaniel monte sur la table Nathaniel a soupiré et s'est dirigé vers la table Rosalia a commencé à lui prendre ses mesures Eh tu sais quoi ? Ce serait une futurelle mensuration parfaite pour devenir un vainque Ne dis pas n'importe quoi Kim et Melanie et moi nous sommes mis à bouffer de rire Après ça Rosalia a terminé de prendre les mesures de Nathaniel Puis c'est tout qui fait des nils Vous voyez c'est pas la mère à boire Mais on n'a jamais dit ça ? On a juste dit que tu étais une tortionnaire Et pour quelqu'un qui avait hâte de sortir je trouve que tu es restée longtemps Quand c'est les autres qui se font enrouler un mètre un peu partout c'est marrant à regarder Ah la la petite Kim Ha ha c'est vrai Bon ça doit être chiant là Regardez 5000 personnes qui font ça Alors dis nous Qu'est-ce que tu as prévu comme costume ? Je vais essayer de faire quelque chose de simple pour les costumes d'animaux Je n'ai pas envie que ce soit ridicule mais plutôt mignon Mignon ? Tu joues le rôle d'un lapin ça ne pouvait pas être quelque chose de classe Dans quoi est-ce que nous nous sommes embarqués ? Ne t'inquiète pas je suis sûre que les oreilles de la pinte iront très bien Bon sang j'ai hâte de voir ça Et moi en mémet je vais donner quoi ? Oh j'ai une idée parfaite pour toi Je ne veux pas te la gâcher Enfin en tout cas je t'ai prévu de te donner des lunettes Même moi j'aurais eu cette idée là Nous avons continué de parler de tout ça pendant quelques instants Avant que quelqu'un d'autre n'entre dans la pièce Pour que Zaya lui prenne ses bien mesures Bien ça c'est fait Maintenant je peux rentrer chez moi Mes parents avaient hâte de savoir qu'elle rejoint D'accord donc on va rentrer chez soi Donc je suppose on va dans la cour Et on rentre Oh tu rentres chez toi ? Oui tu restes encore un peu toi Je crois qu'il fallait que je fasse quelque chose avant d'entrer Mais je ne sais plus quoi Allez voir Rosalia Pourquoi je devrais aller la voir ? Pour qu'elle puisse prendre tes mesures de ton costume Mais elle ne le fait pas Ah mais je n'en ai pas moi Je ne suis pas sur scène tu te souviens Ah oui c'est vrai Alors qu'est-ce que tu as pu oublier ? Aucune idée Tant pis ça ne devait pas être important Sans doute A demain Demain ma petite J'ai entendu un bruit sur qui venait du couloir Mais je ne me suis pas arrêtée Après tout la dernière fois Je me suis retrouvée enfermée au sous-sol Je suis sortie du lycée Je crois que je sais Ça commence à m'enquêter Je n'ai pas vu on repartir Elle est peut-être encore au lycée Ah elle était avec son frère tout à l'heure Et ça ne se fait pas D'intervenir dans une conversation comme ça Vous aviez l'air de vous inquiéter C'est pour vous rendre le service Alors Nathaniel a pu faire quelque chose pour elle Non désolé Mains j'espère qu'elle n'est pas trop en colère Tu vas voir que ça va nous retomber dessus Ce n'est pas comme si nous n'avions pas l'habitude Je me demande vraiment pourquoi Elle reste avec Anne Ma chambre Je suis montée dans ma chambre Ma mère était en train d'avoir un jeune avec nous Tu rentres plus tard que David Tu dis qu'il y a eu un problème Oh non tout s'est bien passé J'ai eu un rôle Je vais jouer le petit chaperon rouge Vous avez joué le petit chaperon rouge ? Ah ça devait être une surprise Non je ne pense pas Enfin c'est un peu un enfantin Mais c'est marrant Oui ça va être rigolo à faire Et j'ai eu le rôle principal C'est vraiment super ma chérie Il va falloir que je te trouve De quoi faire ton costume Ah non non C'est une camarade de classe qui va les faire Ah oui ? Pourquoi quand on faisait une pièce à l'école C'était nos parents qui nous habillaient Je ne suis plus à l'école primaire maman Non non mais au lycée Je suis déçue J'aurais pu te faire un 6 millions petit chaperon J'aurais pris de super photos Tu pourras en prendre aussi Enfin pas trop hein Je vais te mitrailler En plus tu auras le rôle principal J'aurais l'occasion d'immortaliser ça Tout le long de la pièce Tiens c'est marrant J'ai eu une boule au ventre moi maintenant Mon père était tous aussi content que moi Même si le choix de la pièce l'a un peu surpris Je suis retournée au lycée le lendemain matin Kim a l'air d'essayer de se retenir de rire Qu'est-ce qui se passe ? Tu as vu Ambre ? Décidément on ne parle souvent d'elle en ce moment Non je n'ai pas vu pourquoi ? Parce qu'hier soir Iris a fait une bêtise Et Ambre en a fait les frais Qu'est-ce qui s'est passé ? Violette et elle ont récupéré de la peinture Dans la salle d'art plastique Pour commencer les cornes Iris a laissé deux poids dans l'escalier Ambre ne les a pas vues Elle est tombée Oh laisse-moi deviner Les peaux se sont ouverts Oui Elle n'a pas encore Ressis enlever toute la peinture de ses cheveux Oh mon dieu la pauvre Oh j'en étais sûre Arrête c'est mal on ne devrait pas rire Et quand c'est moi qui a l'air éviante On en rit Trop drôle Elle est où Ambre ? Ambre ? Viens là Viens là tout de suite Tout de suite là Oh Ambre Viens là ma petite je ne te veux pas de mal Ce n'est pas grave Iris La directrice n'a pas l'intention de donner une heure de colle Nathalie est en train de parler avec Iris Je suis tellement désolée En plus je savais que j'avais oublié quelque chose hier soir Je suis restée un peu en retrait pour ne pas les déranger Ce n'est qu'un accident Et si ça peut me rassurer Grâce à toi hier soir J'ai pu rire comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps Ouf tant mieux alors Je suis vraiment curieuse de voir la tête d'Ambre Moi aussi je veux la voir Laissez moi voir sa tête Ah ça c'est énorme Dommage qu'elle n'en ait pas sur les vêtements aussi Allez rigole Je sais que tu as mort d'envie Pouhahaha C'est vraiment qu'une gamine Désolée Profite je vais chez le coiffeur dès ce soir Ce ne sera plus que de l'histoire en ciel Je me doute pourquoi tu n'y as pas été tout de suite Ma mère a des relations Elle m'a pris un rendez-vous dans un très grand salon de coiffure Et on ne peut pas y aller dans l'heure Elle a réussi à m'avoir un rendez-vous aujourd'hui C'est déjà un exploit Ah oui ? Qu'est-ce qu'a fait ta mère pour avoir ce genre de relation ? Quelque chose qu'une fille comme toi n'arriverait pas à être J'espère que si Je ne sais pas si ça doit m'inquiéter ou me rassurer Tu vois j'ai menace aussi Hein pourquoi ? On doit voir le script Avec M.Farris Tu te souviens Oh mince Avec Ambre J'ai complètement bien Ah pauvre Ambre Pauvre Je pensais que tu ne l'aimais pas J'étais sarcastique Ça m'a bien fait rire aussi Allez viens Qu'on ne montre pas ça Oui j'ai hâte de voir ce qu'on va faire comme scénario C'est Boris et M.Farris qui s'occupent de nous Ouais ça va être marrant Connaissant notre classe Ça va être du grand n'importe quoi Mais non De toute façon les professeurs vont nous empêcher de faire n'importe quoi Alors Oui qu'il faut qu'on aille Ah oui Le gymnase Il y avait presque tout le monde dans le gymnase Certains étaient encore en train de parler entre eux D'autres en train de cribouiller sur des feuilles blanches Quentin est tout de suite allé vers Armin et Alexis Se diriger vers Kim Jelle était Peggy Se diriger vers Disons du Castiel Se diriger vers Disons du Castiel On va Oh non pas toi Si tu ne souris pas Tu gagneras en crédibilité Si je ne souriais pas je t'aurais demandé D'aller voir ailleurs si j'y suis Et je serais restée quand même Avec le petit coeur de l'union Quelque chose ne va pas Disons Non Rien du tout Je suis contente de voir que vous entendez aussi bien tous les deux Ah on dirait pas Votre attention s'il vous plaît Monsieur Fares est arrivé et nous a distribué quelques feuilles Mince Voilà un résumé Je vais me dire avec leur voiture les gens Voilà un résumé de tout ce que Attendez je vais attendre 5 minutes que la voiture elle parte parce que ça me stresse Donc Voilà un résumé de tout ce qui doit se passer dans la pièce Vous pouvez changer certains dialogues si jamais vous le souhaitez Nous corrigerons tout ça directement Et j'en ai eu mort Voilà Mademoiselle Mélodie voudriez-vous nous lire tout ça à haute voix s'il vous plaît Oui bien sûr Mélodie a commencé à lire Elle a commencé à raconter l'histoire de cette petite fille qui va prendre visite à sa grand-mère Avant que les autres ne finissent par parler d'elle Je n'aime pas particulièrement la façon dont la dame devant la forêt s'adresse au chapeau rouge Pourquoi ça ? Elle est gentille ? Justement je ne serais jamais joué à un personnage gentil si c'est toi qui joues le petit chapeau rouge Il faut changer Ouais et en plus ça pourrait être marrant D'accord alors le petit chapeau rouge pourrait dire Donc là c'est à moi de choisir Alors attendez que je sors pour que je me coigne Euh ouais ouais Là où je mets mes trucs Là où j'écris mes trucs Alors Je vais en mettre s'il vous plaît Voilà Alors Bonjour madame qu'est-ce qu'il vous arrive ? Salut Wesh grosse Bien ou bien Bon alors Nous allons essayer d'être assez gentil Salut pourquoi tu fais cette tête ? C'est courageux d'arriver J'écris en même temps Alors excusez-moi J'écris en même temps alors excusez-moi J'aurais dû dire J'aurais dû dire Wesh grosse bien ou bien Vous trouvez vraiment que ce genre de phrase convient à une caisse de théâtre ? Oh et bien moi ça ne me dérangerait pas ça serait amusant Tandis quoi Lucie ? Moi c'est ok Si tu veux je n'y vois pas d'accord Moi non plus et les autres ? Moi non plus et les autres ? Si ça vous fait plaisir Tout le monde a répondu la même chose Bien alors notez tout ça Que tout le monde est le même texte ce jour là Je n'ai pas intérêt à me planter Je peux continuer ma lecture ? Oui vas-y Le lapin n'a vraiment aucun nylon Saigné à mon souhait Avant d'être de nouveau coupé Et alors ça te va bien je trouve Là j'en ai marre des pubs Si vous ne pouvez pas savoir à quel point Là ça fait déjà pas mal de points d'action de gaspiller en vrai J'ai appuyé Rigole on a toujours pas entendu le loup parler A mon avis tu n'es pas mieux l'autre que moi Peut-être Mais moi je ne suis pas qu'un lapin Ça va tout de suite plus de gueule J'ai l'impression de revenir le jour de la répartition des angles Est-ce qu'on pourrait pas au moins en changer un ? Quand il dit au chapeau rouge De faire attention au doux Si tu veux mais qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Et bien au lieu de dire Mignonne petite fille toute rouge Je fais attention Allez dis-moi que tu as enregistré ça Il a posé la main sur l'épaule des Indres En montrant Nathaniel du pouce de l'autre Ah dommage ça valait de l'heure là Nathaniel les a ignorés royalement Le lapin pourrait dire Tu devrais faire attention Il y a un crétin qui enroule aux alentours Tu sais ce qu'il dit le crétin ? Moi ça me fait trop rire Alors qu'est-ce que vous en dites ? Je n'y vois aucun inconvénient Ah ouais ça te dérange pas qu'on parle de moi Comme un crétin ? J'ai surtout envie de terminer tout ça Si le délégué et le caractériel Pouvaient arrêter leur Guerre Leur Guerre Ah leur guéguerre ouais 30 secondes On aurait déjà fini Continuez comme ça Et c'est la grand-mère qui tue tout le monde Ouais vas-y Kim Défense-les tous Eh c'est une idée pas mal A côté de lui Alexis Il s'est plaqué la main sur le visage L'indépité S'il vous plaît nous allons Nous voulons bien vous laisser dessiner Mais dans le calme Désolé Si nous enlouvons le crétin de la phrase Ce sera bien mieux Voilà une sage décision Bien alors je dirai seulement Attention il y a un loup qui rôde dans les parages Et moi je dirai Ah oui mais j'aime bien les loups moi Allez on va dire ça Oh mon dieu j'ai big pot J'ai oublié un S à loup Oh elle est toute entière Ton personnage n'est pas si idiot que ça Bah écoutez Le petit chapeau en rouge Excusez-moi Mais c'est Un peu Pourri Moi j'aime bien C'est mignon Si ça convient à tout le monde Oh c'est drôle Daniel arrête de faire la gueule Vous voyez ce n'est pas compliqué Mademoiselle Mélodie vous pouvez poursuivre Mélodie a continué de lire le passage Où le loup a pris la place de sa grand-mère Qu'est-ce qu'il fait rire ? Et bien Mélodie vient de lire le passage Où le loup a pris la place de sa grand-mère Oui c'est vrai Bon sang ça va être drôle Hein mais de quoi vous parlez J'ai loupé un épisode Et bien Avez-vous ici C'est Castiel Ça va être drôle les amis Cette pied Ça va être énorme Donc Castiel va devoir porter Les vêtements de la grand-mère Ne pas rire Ne pas rire Je ne vois pas en quoi c'est drôle Immense Maintenant je l'imagine En robe Tu vas arrêter de rire ouais Ah attendez ça fait plus simple Je vais arrêter de rire ouais De rire ouais De wave Je peux pas J'y pensais plus du tout Je crois que question ridicule Nous sommes à égalité Et BIM Nathaniel renfonce le couteau L'appelé Les nombreux aliens me fera un costume normal Bien sûr pourquoi est-ce que tu crois Que j'ai mis plus de temps A prendre des mesures Que celles des autres En tout cas J'aurais bien aimé changer Un peu le dialogue A ce moment là Pourquoi C'est pour mieux te manger C'est trop bien important C'est surtout Ce que dit le chapeau en rouge Qui me gêne Elle pourrait plutôt dire Que tu as de grandes dents Mais ça elle le dit Que tu as de grandes dents Non vraiment Que tu as Mauvaise haleine Que tu as une belle robe C'est censé être drôle A vous que ça n'est Non Ou alors on n'a pas de même A vous Personnellement Je trouve ce changement très bien On le garde Allez merci Mélodie a continué de le dire Sans que personne ne fasse De remarque Que cette fois Le seigneur avec Yo Et les dialogues Ont tous été Validés par la classe Parfait Merci tout le monde Vous avez bien noté Toutes les modifications Dont nous avons parlé Que personne ne se trompe Au jour de la représentation Oui Tout le monde a la question Maintenant Nous avons le texte Nous avons tous le texte Que nous devons apprendre Le jour de la répétition J'ai l'allômentant L'allômentant rouge Je sais C'est pas vrai Capucine et Mélodie Sont en train de discuter Tu as tout noté Il ne faut pas qu'on tombe Lorsqu'on devra Se souffler de leur texte A ceux qui demandent Mais oui Je ne suis pas idiote Même si je ne garantis pas D'être capable de donner De mon texte A tout le monde Elles m'ont regardé Je ferai mieux De commencer à prendre mon texte Dès maintenant La journée des courses Est terminée Et nous avons pu rentrer Chez nous J'allais rentrer Quand quelqu'un M'a grippé la manche Attends Je n'ai pas eu le temps De te demander Demain matin Avant d'aller au lycée Tu voudrais bien passer A la boutique de lait Pour m'aider à transporter Le tissu Je n'y arriverai pas Tout seul Même avec moi Ça risque d'être difficile J'ai demandé à d'autres De venir aussi Ne t'invite pas Tu pourras Mais bien sûr Ça ne me dérange pas De me lever un peu plus tôt En vrai moi aussi Ça me dérange pas De me lever un peu plus tôt Super T'es la meilleure amie Allez repart Bon Pour Zalia Je l'aurais fait Mais non Se lever plus tôt C'est pas super Tiens C'est ombre Il y a une femme A côté d'elle Franchement Je trouve quand même Qu'elle est très jolie Franchement Vous vous direz Ce que vous en pensez Un commentaire S'il y a des commentaires Ça veut dire bien sûr Mais Moi personnellement Je la trouve Très très jolie Presse un peu le pas Ambre Ce coiffeur Nous rend service Il ne faut pas Le faire à temps Je sais Elles sont montées Dans une voiture Voilà Est-ce que c'était La mère de Nathaniel Ah oui C'est sa mère Je vous ai un petit peu Spoilé Mais bon Je suis rentrée Voilà Alors j'ai fait ce que j'avais à faire Avant d'aller me coucher Normal Normal quoi En gros T'as fait tes devoirs Même si je ne sais pas S'il y a beaucoup de devoirs Quand même Dans ce lycée Le lendemain Je suis passée par la ville Pour aider Rosalia Avant d'aller au lycée Alors Boutique Du coup Lisanne Alexis Violette Et Kim Sont déjà devant la boutique Bonjour Lucie Bonjour Vous aussi Rosalia vous a demandé De l'aider Demandez Je n'ai pas Vraiment eu l'impression Qu'elle Me demandait mon avis Elle aimerait Entre Rosalia Quand elle veut quelque chose Tiens Marrante Mais pas vraiment Le mot que j'aurais utilisé Rosalia A ouvert la porte De la boutique Et est sortie Pour nous rejoindre Allez venez Sinon on va être hors tard Il y a beaucoup De tissu à prendre Ma pauvre Tu n'as même pas idée Encore Je Et encore Je ne prends pas Le tissu de secours En cas d'erreur Sinon Nous aurions besoin Dans un camion Comment tu vas faire Si tu te trompes Comme si je pouvais Me tromper C'est une logique Implagable Ah Mais merde Nous avons tous pris De longues étoffes De tissu Avant de nous diriger Vers le lycée Donc au lycée Allez on y est presque Ah attendez moi Soit personne ne m'a attendu Soit ils m'ont ignoré Je suis rentrée Je suis rentrée Dans le lycée Toute seule Rosalia Disante Kim Où êtes-vous Ah Le tissu Le tissu M'a glissé Des mains Eh Fais gaffe Il a empêché Le tissu De tomber Merci Qu'est-ce que tu fais Avec ce truc C'est pour Rosalia Derrière Tu ne l'aurais pas vu Non Mais elle faisait Ses costumes Dans la salle de classe Elle est sûrement Retournée là-bas Ah oui j'y vais Non mais moi ça Tu vas le faire tomber en chemin Rosalia va piquer une crise Eh il m'a pris le tissu Des mains Ça va je ne suis pas Empotée Rappelle moi pourquoi Je suis venue te parler Parce que j'allais Le faire tomber Bien Alors avance Qu'on n'y passe pas Toute la journée Alors je pense que c'est Une salle de science Mais je ne suis pas sûre Mais je pense Alors du coup On va quand même y aller Voilà Je suis rentrée dans la salle Rosalia était bien là Ah tu es là J'ai cru qu'on t'avait perdu En chemin T'aurais pu faire Un peu plus attention On ne laisse pas Une gaffeuse dans son genre Toute seule Eh tu ne peux pas Rester sympa Plus de 5 minutes Non Il a posé le tissu Sur une table Et est sorti De la salle Je ne sais pas Comment tu fais Comment je fais quoi Pour le mettre De bonne humeur Comme ça Ah Je ne sais pas J'ai ma petite idée Ah oui Enfin Je me trompe Sur moi Je n'aime pas Son petit regard En pointe Comme ça Merci tout le monde Je vais pouvoir M'y mettre maintenant Et n'oublie pas Que moi aussi Je travaille sur les costumes Mais non Je n'ai pas oublié On peut vous laisser Maintenant Oui bien sûr Encore merci Nous sommes sortis Nous sommes sortis De la salle de classe Excusez-moi J'ai connu des épisodes Beaucoup plus sympathiques A l'oeil pour vous On va dire Parce que tous ces petits bugs C'est vachement chiant Je change la paille Je pense que c'est chiant Même Bonjour Mademoiselle Lucie Vous n'auriez pas vu Monsieur Castiel Par hasard Il ne doit pas être loin Elle a l'air de bonne humeur Il doit être encore dans la cour Je vous remercie J'espère que Castiel Ne s'est pas tiré d'un lieu Je vais faire un lieu D'aller voir Je vais me poser la directrice Elle voulait voir Castiel Tu sais ce qui se passe Ce ne sont pas mes affaires Encore moins Quand ça concerne ces idées Je me demande Ce qu'elle voulait lui dire Elle avait l'air De très bonne humeur Ah oui D'ordinaire Je dirais que c'est mauvais signe Mais puisque ça concerne Castiel C'est sûrement une bonne nouvelle Tu ne pourrais pas faire la paix Avec lui 30 secondes Non Plus catégoriquement Tu meurs Castiel est en train de donner des coups de pied Dans le tronc d'un arbre Je ne sais pas trop comment ça se dit Mais bon Ça va ? T'as d'autres questions débiles Comme ça ? Non je n'en ai plus En stock Alors On va voir ailleurs Si j'y suis Non Arrête de faire le gamin Et dis moi ce qui ne va pas Ça ne te regarde pas Je suis en train de martyriser un arbre Ça regarde tout le monde J'avoue que Alors qu'est-ce que tu as dit ? La directrice Tu savais qu'elle voulait me voir Je l'ai croisée avant de venir Je l'ai croisée avant de venir Et bizarrement J'ai deviné sans mal Qu'elle t'avais trouvé avant moi La garce elle a réussi à convaincre mes parents de venir Ils viennent facilement Oui Il s'est remis à frapper le tronc d'arbre Castiel Tu vas finir par le déraciner J'en ai rien à faire Faut que je me défoule C'est pas si terrible que ça Je déteste quand on me promet quelque chose Pour revenir sur sa parole ensuite Il m'avait dit qu'il ne viendrait pas Mais ils ont sûrement très envie de te voir Alors il ne fallait pas me dire qu'il ne venait pas Du coup je verrais bien les parents de tout le monde Après avoir appris la venue des parents de Castiel et de Lucie Tout est presque redommé normal Une semaine est passée Iris et Violette ont montré les croquis Du décor à tout le monde Rosalia et Alexis ont commencé à faire les costumes Et M. Fares a organisé la partie porte ouverte de l'événement Enfin De semaine nous avons commencé à répéter nos textes Qu'est-ce que tu fais Lucie ? Je vais aux répétitions Tu n'es pas dans la même direction Elle se passe au gymnase Ah mince 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 Mais c'est pas au gymnase Qu'est-ce que tu racontes Mélodie ? Tu me fais quoi là ? Tu racontes des conneries comme l'homme Oui parce que Mélodie pour moi elle raconte tout le temps des conneries Merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci d'avoir regardé la vidéo ! Sous-titrage FR ?